Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire ? Non, pas du tout. Il n'y avait aucune volonté historique. C'était véritablement pour le plaisir. En fait, en filmant ces tableaux, c'est une manière aussi pour moi de les voir. De les voir encore un peu mieux. Et de proposer alors aux spectateurs de les voir peut-être un peu autrement. Mais ma volonté n'était absolument pas du tout historique, ni pédagogique, ni didactique. C'était véritablement comment j'allais approcher ces tableaux de style tout à fait différents. Forcément, il y a eu des participations. L'infographie, ça a demandé un travail. Ça a pris quand même trois mois. Pour faire cette infographie. Le photographe, bon, c'était chaque fois une journée pour un tableau. On allait faire les photos. Et alors, j'ai eu beaucoup de chance aussi du côté de la bande sonore. Et cette femme, entre les pilastres qui attendaient l'amour. Je voulais une approche visuelle particulière. Par exemple, il y a un tableau. Ce n'est qu'un seul mouvement de caméra. Celui-ci, je raconte déjà une petite histoire. Donc, et d'autant que je faisais participer, je faisais collaborer à mon approche du tableau des poètes. Par exemple, le tableau qui est derrière nous, je tenais beaucoup à ce qu'on ne découvre le sujet qu'à la fin de la séquence. Et pas dévoiler et pas dire, voilà, c'est un monsieur qui pose pour un peintre et nous sommes dans un atelier. Non. On voit des chaussures, on voit un chapeau, on voit un monsieur tout nu. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce monsieur tout nu ? Qu'est-ce qu'il fait là dans la pièce ? Et puis, on voit qu'il a un squelette sur les genoux, recouvert d'un voile, donc tout ça. Donc, il fallait amener quand même une petite narration. Amarré au bord de l'Anse, quelques nababes de second rond se prélassent en silence. Le climat se prête au songe et à l'indolence. Les apéritifs tiédissent doucement. Les vierges circulent entre les guéridons, vêtus de leur seule vertu. Les volontés faiblissent. Les mouettes sérieuses se multiplient. J'ai réalisé ce film sans caméra. On n'a jamais utilisé une caméra. Bon, c'est vrai que pour les images que je voulais obtenir, les mouvements de caméra que je voulais faire sur certains tableaux, avec une caméra, il lui fallut une installation technique plutôt lourde. Et on n'était pas encore certain de la qualité. J'allais tellement prendre des détails et faisant des mouvements de caméra, le moindre mouvement, le moindre choc, la caméra, enfin, Bush, c'est des questions techniques. Donc, pour obtenir, d'avoir des images aussi détaillées, on a utilisé un appareil photo à dos numériques. Je dis à dos numériques parce qu'on obtenait des images d'une résolution faramineuse. On est dans des altitudes. Parce que pour l'infographie, pour pouvoir faire travailler ces images à l'infographie, il leur fallait une image de très, très haute résolution. Donc, c'est à partir de la reproduction du tableau que moi, je refaisais à l'intérieur. Je faisais des cadres et je faisais ce qu'on appelle un storyboard. Mais un storyboard tout à fait précis. Je veux dire, sur lequel les poètes ont pu travailler. Mais par la suite, là, on va parler un peu plus techniquement, les infographistes ont pu suivre aussi ces storyboards, comme ils appelaient ça une partition. Je veux dire, ils savaient qu'on faisait tel mouvement. Enfin, tout était précisé. Donc, on avait deux regards. Il y avait mon regard qui croisait le regard des poètes. Et puis, il y avait le regard aussi de la bande sonore. C'est aussi une autre manière d'approche. Donc, je multipliais les points de vue. Et tout ça se rencontre dans un seul lieu qui s'appelle le pavillon des Douze. Donc, c'est ça qui est assez plaisant. Merci. 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 Merci.